bonjour c'est Yvon bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à sandu qui est un thème du trompettiste clifford brown alors vous connaissez peut-être pas mais en tout cas c'est un blues et un blues qui sonne vraiment très très bien puisqu'il a été joué par wes montgomery sur l'album moving on je crois et le joue lui à la basse électrique ou je sais pas avec un instrument en tout cas avec un son assez grave et ça sonne super et doublé à la flûte traversière si mes souvenirs sont bons bref moi je vous propose le thème dans la tonalité originale de mi bémol pour travailler un thème dans la tonalité de mi bémol et un blues comme ça vous pouvez même si vous avez quelques rudiments pour pour l'impro vous pouvez vous amuser sur ce thème et je mettrai le playback dans les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo donc si vous me découvrez à travers cette vidéo je vous invite à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines publications vidéo et puis c'est parti pour sando 1 Sous-titrage MFP. 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 Alors c'est important de travailler des thèmes joués par d'autres musiciens, surtout là, Clifford Brown, c'est quand même un super trompettiste de bop et c'est l'occasion de s'imprégner un petit peu de la façon de phraser des musiciens de jazz à travers un thème. Et puis en plus de ça, vous avez un thème. et vous avez un thème à jouer en bœuf, un thème à jouer en bœuf, un thème à jouer en bœuf, c'est toujours un thème à jouer en bœuf, c'est toujours si vous dites « Ah, on peut faire un blues en mi bémol. » sur sa version qui est vraiment super, je vous encourage à aller écouter tout comme la version de Clifford Brown. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et puis à regarder les liens pour retrouver le playback avec la petite mise en place du début. Donc je vais la mettre dans la petite formation offerte qui s'appelle « Les dossiers jazz et guitare ». Donc il y a une petite inscription à faire, vous laissez votre adresse mail et vous recevez tout ce qu'il faut avec plein de cours, avec des PDF, des choses comme ça, et l'accès à des backing tracks pour pouvoir vous entraîner sur l'impro jazz. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501